... Bonjour, je m'appelle Isabelle Thibault, je travaille dans la Grande Distribution et je suis déléguée syndicale. J'ai accepté de m'engager aux côtés du Parti communiste français dans cette campagne pour faire entrer le peuple à l'Assemblée. Je suis candidate dans la deuxième circonscription des Alpes de Haute-Provence, c'est un département rural du sud de la France où il fait bon vivre. Nous sommes dans un environnement préservé qui est le fruit de la nature et des hommes. Les paysans et les paysannes, en entretenant leur culture, les éleveurs en faisant perdre leurs troupeaux, entretiennent l'espace naturel et permettent de préserver sa biodiversité. C'est pourquoi il faut faire vivre l'agriculture en France et dans nos territoires en donnant aux exploitants agricoles les moyens de vivre décemment du fruit de leur travail. Pour cela, donnons les moyens aux jeunes de pouvoir s'installer et de moderniser leurs outils grâce à un fonds de soutien à l'agriculture comme dans le reste de notre production. Aujourd'hui, les grands groupes agroalimentaires et de la distribution imposent leur volonté et leur prix aux producteurs. Sans prendre en compte ni les réalités économiques des exploitants, ni les enjeux écologiques de notre planète. Développer les circuits courts, c'est relocaliser l'agriculture en se fixant comme perspective une agriculture à l'échelle humaine. Sans OGM, autonome en ressources non renouvelables et contribuant à la lutte contre le réchauffement climatique. C'est la garantie du produit de terroir, issu d'une agriculture bio ou raisonnée, qui participe à la santé publique tout en permettant de faire vivre nos campagnes, en y maintenant une activité et en développant un lieu de confiance entre producteurs et consommateurs. L'urgence de la crise écologique et du mieux vivre nous impose de relever ensemble les défis qui s'offrent à nous, en impulsant un nouveau mode de production, un nouveau modèle agricole qui protège notre planète et son environnement, tout en plaçant au cœur de notre société l'humain d'abord. ... ...